Il fait des études à l'école des hautes études commerciales de Paris. Il travaille au lancement de plusieurs produits. Puis devient saltimbanque et anime la compagnie du Bilboquet pratiquant le mime et le théâtre de rue. Il travaille également pour le cinéma, la radio et le théâtre. Il met en scène peinté Endco d'Harold Pinté et adapte en 1981, avec Jean-Pierre Bastide, le roman de Peter Chenet La môme vert de gris. En 1982, il publie son premier roman à la recherche du sang perdu. En 1986, il fait paraître un roman d'anticipation quand souvenir revenir, nous souffrir et mourir. En 1989, il écrit l'épisode du son pour la souris pour la série télévisée Souris Noir. En 1997, dans le cadre d'une animation consacrée au roman policier, il s'enferme à l'intérieur d'une bulle dans une station du métro parisien en faisant le pari d'écrire un récit en 24 heures. Ce sera Polar sous la ville. Il a également joué de nombreux rôles pour le cinéma et la télévision, principalement des rôles secondaires et de la figuration. Il débute en 1978 dans le téléfilm La nuit du coucou de Michel Favard. Il a depuis été aperçu dans les films L'amour coté en bourse, Clowning-Aurond, le pire île jeune ou poulet aux prunes. Pour la télévision, au milieu de nombreux rôles secondaires, il figure dans l'épisode La mariée rouge de la série télévisée Néo-Polar réalisée par son ami, Jean-Pierre Bastide. Sous-titrage Société Radio-Canada